... Pendant que Caen subissait sa première défaite avant la trêve, Amiens s'imposait largement 4 buts à 1 contre Guingamp. C'est donc avec le statut de co-leader que l'Epicard se déplace au stade de l'Aube face au Paris FC puisque le stade Charletti n'est toujours pas opérationnel. Le PFC est 18ème et relégable avant cette 6ème journée. Les joueurs de Stéphane Gilly sont très entreprenants en ce début de rencontre et vont ouvrir le score après 14 minutes de jeu. Josias Luquembila, le Suisse, marque son premier but pour son premier match sous les couleurs franciliennes. Le travail préalable d'Alimani-Ghori et Alexis Sauvage qui supplé Régis Görtner doit s'incliner. Les hommes d'Omar Daff sont méconnaissables. Des ballons perdus, incapacité de construire et afficher une certaine maîtrise. Des errements indéfensifs et cette faute à la 43ème minute qui va inciter M. Taleb à désigner le petit point blanc. Pénalty pour le Paris FC juste avant la pause. Je ne sais pas, c'était infiltré entre deux joueurs à Miennois. La faute est réelle. Mohamed Touré prend à contre-pied Alexis Sauvage pour le 2 à 0. Australien de 19 ans prêté par le stade de Reims. marque le but du break juste avant la pause. Petite frayeur pour Ivan Filipovic qui n'avait pas eu grand chose à effectuer jusqu'alors. Le gardien croate s'en sort bien. 2 à 0 pour le Paris FC à la mi-temps. Omar Daff dans cette situation inconfortable pour ses joueurs. Fait rentrer à la pause l'anglais Andy Carroll à la place d'Abdoul Tapsoba pour essayer d'inverser la situation. Amiens qui a capitalisé 12 points en 5 journées. C'est le meilleur total dans l'histoire du club à ce stade. Mais ce soir, définitivement, même s'il y a du mieux dans ce second acte, il n'y a pas la réussite qui avait escorté les Amiensnois lors des matchs précédents. Le Paris FC prend confiance avec le travail d'au but intéressant de Pierre-Yves Amel. Et finalement, la défense amiensnois va être perforée une nouvelle fois à l'heure de jeu légèrement dépassée. En force, Alimani-Ghori trompe Alexis Sauvage. Ça fait 3 à 0, premier but pour Alimani-Ghori. Les joueurs du Paris FC qui vont prendre goût à cette pelouse du stade de l'Aube lors du dernier match ici même face à Concarneau. Il s'était déjà imposé 3 à 0. Dernière situation avec cette petite matchère de Pierre-Yves Amel. Pas de réussite pour l'ancien Lorientais. 3 à 0 pour le Paris FC qui signe une deuxième victoire cette saison. La deuxième consécutive au stade de l'Aube sur ce même score qui permet aux hommes de Stéphane Gilly de remonter à la 15e place et sortir de la zone rouge. Deuxième défaite pour Amiens. La deuxième de rang au déplacement. Les Picards sont désormais troisième. Merci d'avoir regardé cette vidéo !